Musique 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 J'espère que vous allez bien et bien dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog rangement tri, désolé pour le bruit des travaux ils sont en train de tout démolir ça fait un vacarme pas possible il fait nuit encore une fois, il fait gris je n'en peux plus, on dirait qu'il est 16h30, est-ce que je suis en train de me plaindre ? Effectivement, moi ça chante ah, coco mon coeur donc nous sommes le mardi 24 janvier, il est 10h20 ah ouais ils sont vénères donc aujourd'hui le programme ça va être le rangement et le tri des vêtements du bureau etc donc je vous laisse aller regarder directement sur mon Vinted, les articles que vous voulez acheter, donc ça y est j'ai débloqué le mode vacances, je suis en mode open, vous avez les vêtements de disponibles, enfin j'ai pas encore fait le tri au moment où je vous parle, mais il y a il y aura beaucoup de manteaux, il y aura des pulls il y aura peut-être des robes de soirée, il y aura aussi du cosmétique neuf, donc des masques etc donc n'hésitez pas à les checker n'hésitez pas à les voir, donc je vous laisse mon Vinted qui va rester actif pendant deux semaines et après je remettrai en mode vacances jusqu'à très longtemps donc voilà c'est parti pour le tri j'ai fait un petit chignon aujourd'hui parce que je me suis dit qu'à tout moment ça va être sportif, j'ai mon petit pull qui vient de chez Stradivarius que j'ai acheté en solde il est trop mimes, trop confortable donc écoutez, let's go, c'est parti oh on a compris que t'étais vénère avec ta tractopelle là oh regardez comment il fait nuit il fait, et encore à la caméra ça a éclairci un petit peu mais il fait nuit donc le bureau c'est une catastrophe quand je vous dis une catastrophe, là il y a tout des vêtements le bureau on préfère pas en parler là il y a juste le linge qui est en train de sécher mais on va surtout s'attaquer à ce qu'il y a derrière ces rideaux il y a aussi mes plantes qui sont en train de crever on va s'attaquer derrière ce rideau tous les vêtements etc on va aussi s'attaquer à l'entrée avec tous les manteaux donc écoutez, je sais pas par où commencer je vous avoue je suis un peu dans le flou je vois l'ampleur des dégâts mais là c'est plus possible faut vraiment plus que ça arrive ce genre de choses après il y a eu Noël, il y a eu les affaires de mon père il y a eu toutes les affaires de tout le monde dans mon bureau donc c'était un bordel est-ce que je suis en train de me justifier ? absolument il y a même encore les cadeaux de Noël de mon papa qui sont juste là d'ailleurs je vais recevoir ça bientôt un truc comme ça bientôt pour tester j'ai trop trop hâte de tester je l'ai pris sur Amazon donc là c'est les cadeaux de Noël de mon père donc voilà ça traîne il y a encore les jouets de Birdie là il y a des trucs qui sèchent là je... ouais non on n'en parle pas en vrai on n'en parle pas ça sert à rien c'est plus possible et derrière le dressing c'est encore pire voilà il y a des pulls de Noël enfin... on va d'abord mettre la lumière parce qu'il faut que ça arrête de bugger et puis bah écoutez putain donc on va chercher des sacs je vais prendre des sacs cabas genre des gros sacs comme ça pour mettre les habits à l'intérieur je vais vous poser sur le trépied et puis bah let's go ça va être assez rapide parce que dans tous les tiroirs je garde tout parce que c'est des vêtements qui me vont c'est des trucs d'été aussi donc je vais juste re-ranger parce que c'est le bordel là je vais enlever les pulls de Noël et les mettre dans les bacs spéciales Noël et ça je vais regarder ce que je garde ce que je ne garde pas 2-3 petits trucs 2-3 petites chemises donc voilà et au-dessus j'ai des robes en fait les plus gros tri ça sera juste à coûter ça va être une catastrophe il faut vraiment à tout prix que je fasse un tri parce que là c'est plus possible Prince qu'est-ce que tu fous sur le bureau avec toutes ces affaires Prince non ne fais pas de bêtises là j'ai tout trié j'ai enlevé que quelques petites chemises genre juste 2 chemises et j'ai mieux re-ranger donc maintenant je vais remettre les vêtements sur le portant et je vais essayer de trier ce qu'il y a à l'intérieur quand même et c'est d'enlever 2-3 robes parce que là ça déborde donc let's go bon j'ai réussi à tout bien re-ranger donc au moins ça c'est cool donc ça c'est des robes de soirée après il y a des ensembles tout ce qui est pull etc qui sont dans un autre bac et ça rentre pile poil dans l'armoire bon maintenant on va s'attaquer au pire c'est à dire ça et le pire du pire du pire je pense que c'est les tiroirs enfin c'est n'importe quoi c'est pas par où commencer je pense qu'il va falloir que je fasse un trait au niveau des jogging parce que là c'est plus possible je ne sais pas si vous avez bien vu mais j'ai rangé donc mes jeans et j'ai rangé surtout cette partie là donc c'était tout ce qui est sport survête habit pour les travaux les ceintures aussi donc j'ai beaucoup mieux rangé quand je vois que c'est le bordel c'est vraiment pas parce que j'en ai trop c'est parce qu'en fait c'est mal rangé et en fait ce genre de choses ça prend tellement de place les ensembles comme ça j'en ai deux et ça prend la moitié du tiroir donc celui-là, celui-là ça prend beaucoup de place et les petits leggings comme ça ça prend vraiment très peu de place mais c'est des gros trucs comme ça en fait j'ai encore mon Donald de là par exemple je ne peux pas le mettre là de toute façon le Donald je l'utilise tout le temps au moins ça c'est bon pour le sport et là c'est pareil en fait je vais enlever 2-3 trucs mais j'avais déjà fait un tri et je n'ai pas touché à ça parce que c'est des trucs d'été et comme on est en hiver je ne l'ai pas du tout touché depuis le dernier tri donc c'était du mois de septembre donc je vais mieux re-ranger tout ça et après on va s'attaquer aux pulls il y a des pulls qui sont impossibles à mettre en vente il faut que je les mette même dans une poubelle à recyclage c'est des pulls qui datent de 10 ans donc il faut que je les jette parce que vraiment c'est une catastrophe mais il y a d'autres pulls que je n'ai pas mis cet hiver et que je ne compte pas mettre cet hiver donc je vais vous les vendre ils sont de bonne qualité et en bon état donc c'est parti bon j'ai fini de tout réorganiser je trouve qu'il y en a encore beaucoup mais le problème c'est que j'utilise vraiment tout il n'y a aucun vêtement que je n'ai pas mis cette année l'année prochaine ceux-là je pense que je vais les vendre mais je les aime encore beaucoup et je pense les réutiliser parce que l'année prochaine si je suis en alternance dans une grosse boîte je ne me vois pas mettre ce genre de choses enfin je ne mettrai plus genre des tailleurs etc enfin voilà truc de finance quoi mais le reste j'utilise tout donc voilà après j'ai quand même mis 6 ou 7 pulls en vente je vous montrerai tout après tout ce que je vais mettre en vente maintenant on a fini ce dressing-là on va s'attaquer au dressing de l'entrée je crois que le dressing de l'entrée c'est le pire parce que j'ai beaucoup de manteaux et le problème c'est que je les aime tous ces manteaux mais il faut que je fasse un tri il faut que je me fasse violence je ne peux pas garder autant de manteaux c'est pas possible donc c'est parti oh là là mon dieu oh là là il faut que je vide il faut vraiment que je vide c'est pas possible putain je sais pas quoi vider je les aime tous c'est mes manteaux d'amour je déteste cette situation ça j'aime trop c'est mes vestes d'amour mais je les mets plus enfin ça fait 2 ans que je ne l'ai pas mis donc il faut se faire violence ça j'aime trop Stradivarius putain Elisa non je l'aime trop je peux pas oh putain je l'aime trop mais je peux pas tout garder Elisa tu peux pas il faut faire violence non je l'aime trop je pense que vous pouvez être fière de moi parce que je vais vendre je sais pas si vous allez voir mais tout ça il y a un énorme tas donc j'ai mis vraiment beaucoup beaucoup de manteaux je pense ça va vous faire plaisir j'ai mis des robes aussi des robes un peu chemise etc j'ai retrouvé aussi des robes de soirée que je vais ranger dans mon bac à robes de soirée donc je vais essayer de ranger et de catégoriser par exemple les robes pull sur le début après tout ce qui est ensemble tailleur etc et sur la partie de gauche mes manteaux c'est vraiment bizarre parce que ne faites pas attention à ma manucure c'est une catastrophe c'est bizarre parce que j'ai retiré vraiment beaucoup genre tout ça et au final c'est autant serré que d'habitude bon après j'ai rajouté quelques robes j'ai rajouté quelques vestes et tout avec des tailleurs etc et ça en robe mais j'ai pépé et au moins on aura fini donc la partie dressing, manteau donc ça c'est fait j'ai alors mis tous les manteaux ici je vais mettre toutes les affaires aussi ici je vais essayer de voir si je peux prendre en photo aujourd'hui mais j'ai pas une grande luminosité comme vous pouvez le voir c'est un peu catastrophique donc je vais voir si sur Vinted ça peut le faire ou pas sinon je le ferai demain voilà ce que ça donne c'est énorme bon après il y a les coussins et tout mais il y a tout ça il y a vraiment beaucoup de pulls de toute façon vous irez voir sur Vinted il y a vraiment beaucoup de pulls il y a quelques chemises il y a beaucoup de manteaux comme vous avez pu le voir il y a aussi tout ça vous savez les produits cosmétiques que j'avais mis à vendre dans la précédente vidéo il y a aussi des peaux pourries il y a aussi la cafetière je pense qu'elle va partir assez rapidement elle est toute neuve jamais servie comme je vous avais montré dans la précédente vidéo elle coûte dans les 70 euros c'est fait en matière recyclée c'est pas mal moi j'ai toute la collection et malheureusement je n'utilise pas la cafetière et là c'est des chaussures donc allez c'est parti on va essayer de prendre en photo ça va être long je déteste cette partie là surtout que Prince il peut pas m'aider bon j'en suis à mon avant-dernière robe du coup après j'ai le cosmétique à prendre en photo mais il y a énormément de bordel moi j'ai tout emballé dans les sacs comme ça ça sera beaucoup plus simple comment ça se met ça ? les robes blazer comme ça je galère tout le temps donc il est environ je pense 14h30 j'aurais fini à 15h au moins je suis super contente après il faudra que je range le bureau parce que là j'ai juste fait le tri mais j'ai pas fait le rangement du bureau il est pas trop beau ce blazer enfin cette robe vous la voyez pas entièrement mais c'est une très belle robe mais malheureusement elle est trop grande pour moi donc les prix varient entre 3 et 5€ 5€ c'est les manteaux il y a des robes à 3€ des pulls à 4€ enfin vraiment ça dépend vous avez tous les prix et les prix ne sont pas bas parce que c'est de la mauvaise qualité les prix sont bas c'est pour que vous puissiez acheter et vous faire plaisir parce que même avec des soldes ça peut être parfois cher donc c'est plus pour vous il faut que je puisse aussi encaisser tout ça rapidement et envoyer le chèque à la fin du mois à l'association parce que comme vous le savez je défiscalise tout ce que je donne aux associations donc il faut que je défiscalise assez rapidement pour ça que je fais un prix bas pour que ça soit plus rapide bon des fois il y a des choses comme ça par exemple qui ont déjà les tickets c'est à 40€ c'est une robe blazer je vais la mettre à 8€ par exemple enfin voilà vous avez quand même une énorme plus-value c'est 40 balles donc bon et j'ai pas fait cette année de code promo tout simplement parce que quasiment tout est issu de collaboration donc ça sert à rien de vous faire un code promo qui ne sera pas utilisable en fait donc c'est pour ça c'est respectement à rien de vous le faire parce que comme je vous l'ai dit je sais pas c'est pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne mais en gros tous les articles issus de collaboration les sous que je prends c'est uniquement pour l'association je n'ai pas le droit de garder les sous et puis moi ça me permet de défiscaliser d'enlever de mes impôts donc c'est plutôt pas mal c'est avantageux pour tout le monde et pour vous parce que vous avez des vêtements à pas prix et pour les assos parce qu'ils ont des sous et pour moi parce que j'enlève de mes impôts on paye beaucoup trop d'impôts donc si je peux payer un minimum d'impôts en donnant aux assos et en vous faisant plaisir moi c'est parfait donc voilà maintenant il ne me reste plus qu'encore une robe et tout le cosmétique il y a une de mes voisines qui serait intéressée pour la cafetière donc la cafetière je vais la prendre en photo aussi au cas où voilà j'ai enfin fini de faire le cosmétique donc il y a pas mal de choses notamment des trucs qui sont introuvables en France maintenant c'est ce petit sérum il se vend sur Ebay à 70 euros tellement que il est introuvable c'est un sérum pour apporter beaucoup de lumière et d'éclat à votre peau il est très bien c'est une marque japonaise ça aussi pareil avant ça coûte super cher c'est 80 euros je crois le petit tube comme ça je vous le fais à 5 ou 8 euros enfin ça dépend des trucs là c'est encore un petit sérum japonais petit sérum Sephora un coffret donc voilà il y a quand même pas mal de choses c'est même du bioderma je vous ai fait aussi un lot de 3 masques des peaux pourries aussi des petits chauves plats donc voilà il y a quand même pas mal de petits trucs j'ai fait tout un setup je chiale et je vais prendre en photo donc la machine à café bon et si on se faisait une petite pause café j'ai même pas mangé ce midi il est 15h16 on va se prendre un petit goûter est-ce que j'ai quoi en goûter j'ai pas grand chose ah si j'avais oublié ah je suis noire je chiale j'avais oublié cette petite gaufre au chocolat on va prendre des gaufres et une pimpate le bureau vous voulez voir ce que j'ai vu j'ai vu ça on ne regarde pas on ne regarde pas on ne regarde pas hop allez petit café regardez ma tasse elle est trop belle ah je vous ai pas montré ma petite bougie bah si je crois que vous l'avez déjà montré c'est une bougie holographique qui sent vraiment super bon je l'ai acheté à Primark et ça j'ai testé hier c'est génial alors ça c'est pour les mains c'est de la marque Origin c'est tout petit c'est un soin ultra hydratant pour les mains et ça marche vraiment du tonnerre et ça incroyable alors ça je vous le conseille mais à 3000% je crois que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio donc c'est bio 100% d'agrément d'origine naturelle il y a 55 plantes bio et en fait c'est pour les pieds c'est une crème pour les pieds mes pieds étaient éclatés au sol quand je vous dis éclatés c'est genre avec les talons tout ça il y a eu de la corne la peau sèche le froid tu connais quoi du coup j'ai mis ça avec mes chaussettes j'ai mis deux fois genre à 20h une fois genre j'ai bien badigeonné et j'en ai mis juste avant de dormir génial alors ça incroyable je valide à 100% je pense que ça va être un de mes essentiels parce qu'il est vraiment très bien petit café cappuccino petite pomme pote petite gaufre et on va bah non du coup on peut pas regarder la télé mais je voulais regarder une petite vidéo youtube sauf qu'il y a pas beaucoup de vidéos youtube en ce moment c'est un peu la dèche là je trouve du coup est-ce que vous avez des chaînes youtube à recommander parce que j'en connais pas trop je regarde toujours les mêmes en fait principado du coup vous me suivez pas sur tiktok enfin après j'en fais pas beaucoup la promotion parce que j'en ai un peu rien à foutre de ce réseau mais en gros sur tiktok je mets des vidéos de prince exclusives genre des vidéos que vous avez pas vu prince est vraiment drôle ou mignon alors par exemple je vais vous montrer oula donc c'est ça mon tiktok je sais pas si ça va être elisabeth rtf avec 3 f enfin vous allez me retrouver avec mon nom d'instagram quoi et en gros je mets des vidéos de prince au début je mettais mes vidéos mes vidéos vous savez où je parle et après je me suis dit vas-y on va mettre des vidéos de prince du coup bah j'ai mis des vidéos de lui on voit des vidéos à la con hein vous voyez vraiment des trucs de merde ça ça m'a fait rire c'est le chat d'un pote j'adore et là c'est une autre vidéo d'hier pouf en gros hier je lui ai fait essayer des vêtements de birdie et en fait le truc il est extrêmement large pour lui il l'adorait genre il mettait trop bien avec et il tombait il se mettait sur le dos et tout il voulait des papous il ronronnait quand je le mettais donc voilà si vous voulez me suivre n'hésitez pas c'est ça mon petit tiktok et je mets des vidéos de prince genre là par exemple je vais peut-être mettre une vidéo dans une vidéo comme ça de lui tout à l'heure en train de jouer il était vraiment trop mignon ouais c'est vraiment des trucs à la con donc si vous aimez bien prince sa beauté et ici il vous fait rire n'hésitez pas allez le suivre sur tiktok il me fait trop rire ce chat putain je veux plus ils ont que c'est de pire en pire tellement je stresse bon vous voyez l'entrée c'est une catastrophe on va faire un avant après allez 3 2 1 et voilà je chiale donc j'ai laissé les cartons là pour Vinted c'est la caisse de transport pour prince parce qu'on va aller chez le vétérinaire dans une semaine donc je la laisse là et prince il l'adore cette caisse donc je la laisse là des fois il dort dedans et tout j'ai remis en place la trottinette ça j'ai tout fermé et là j'ai enlevé les sacs je les ai mis ici donc j'ai un tout petit peu mieux rangé on dirait pas mais je vous jure c'est rangé maintenant on va s'attaquer à ça j'ai peur bon est-ce qu'on se faire un avant après bon voici l'avant là le après franchement plutôt pas mal hein je vais quand même un petit peu nettoyer parce qu'il y a beaucoup de poussière comme vous pouvez le voir juste là donc je vais passer un petit coup là il y a aussi des trucs là enfin bref donc là au moins c'est cool c'est clean j'ai enlevé le linge là c'est les affaires de mon père là c'est les affaires de mon père mon bureau que j'ai rangé qui ne ressemblait plus à rien le dressing c'est fait là il faut que je nettoie là c'est bon donc tout est nickel là aussi c'est bon tout est bon donc j'ai encore des petits trucs qui traînent mais ça va être pour une prochaine vidéo on va faire des mini travaux dans l'appartement on va redécorer un petit peu plus etc j'ai mis de côté pas mal de petits trucs à faire notamment ce genre de petite lumière j'ai des leds installés j'ai des poignées à changer j'ai des meubles à repeindre etc enfin voilà on a vraiment beaucoup de travaux à faire bon j'ai terminé enfin il est 18h22 je suis avec la taxe je viens de voir qu'il y a ce drap à plier je n'avais pas vu du coup je vais aller aux poubelles et ensuite je vais aller me reposer et finir le montage de la vidéo que vous avez vu mercredi donc je vais me grouiller et je vais aussi un petit peu manger enfin c'est en train de tourner en rond ça veut dire qu'il veut s'appâter j'espère que les articles vous plairont sur Vintage je ne vais pas laisser mon Vintage très longtemps je ne vais le laisser que quelques jours en ligne et après je le remettrai en mode vacances parce que après je n'aurai pas le temps de m'occuper des ventes donc écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à peu de temps dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz